Bienvenue dans ce tutoriel consacré à la création d'un site web avec Wordpress. Dans cette vidéo, nous allons nous attarder à la création d'une page de contact et notamment d'un formulaire de contact. C'est parti ! La première chose que nous allons faire, c'est venir créer une nouvelle page que nous allons nommer « contact ». Par défaut, Wordpress utilise le titre de notre page comme « slog » de notre URL. Et étant donné que sur notre poche Home, nous avons redirigé tous nos boutons vers une page « slash contact », nous allons donc nommer notre propre page « contact ». Une fois notre page publiée, nous allons venir utiliser une nouvelle fois le DiviBuilder. Nous allons venir choisir une mise en page. Afin de garder une homogénéité au niveau de notre design, nous allons une nouvelle fois choisir un des templates de notre layout « golf ». Notre layout propose un modèle de page de contact, nous allons donc venir l'utiliser. Nous l'adapterons si besoin. Notre layout vient d'être téléchargé. Ce que nous allons faire, c'est venir le sauvegarder et venir regarder le rendu utilisateur. Nous allons donc venir cliquer sur n'importe quel bouton de notre Home Page pour être redirigé sur notre page de contact. On peut voir que notre template comporte différentes sections. Une section avec trois losanges sur nos coordonnées et nos moyens de contact. Une section avec les horaires d'ouverture. Une section FAC ou questions fréquentes. Une map et un formulaire de contact. Nous allons donc venir personnaliser chaque élément de notre page de contact. Nous allons commencer par venir changer l'image de fond de notre premier bloc, afin de le remplacer par une image connectée à notre thématique. Nous allons venir franciser l'intitulé de notre titre H1. Ensuite, nous retrouvons nos trois losanges informatifs. Nous allons venir modifier les intitulés et le contenu de ceux-ci. Nous allons venir renseigner une localisation fictive, un numéro de téléphone fictif et l'adresse mail que nous avions préalablement créée. Ensuite, nous avons un bloc sur les horaires d'ouverture. Ce bloc revêt un intérêt limité sur une page de contact. Il serait plus propice de l'insérer plutôt en bas de page. Donc ici, nous allons tout simplement venir le supprimer. Ensuite, nous avons une section relative aux questions fréquentes, plus communément appelées FAC. Les questions fréquentes sont du contenu informatif qui peut être vraiment utile. Mais ce n'est pas l'idéal que de les placer sur une page de contact. Ici, ce que l'on souhaite, c'est faciliter à notre visiteur la prise de contact. La FAC risque plus de disperser l'attention de notre visiteur. Donc ici, nous allons également supprimer la section FAC. Ensuite, nous retrouvons deux modules. Un module map et un module formulaire de contact. Donc ces deux modules sont très intéressants. Ce que nous allons par contre faire, c'est déplacer le module map en bas de page. Celui-ci sera plus pertinent en bas de page, car n'oublions pas que notre but est de faciliter la prise de contact à l'utilisateur. Nous allons également venir rajouter une marge entre nos deux modules afin de mieux les différencier. Alors, commençons par notre formulaire de contact. Nous allons venir dans un premier temps renommer le titre, ainsi que modifier la couleur de l'underline. Nous allons venir supprimer le descriptif qui n'apporte pas de plus-value. Et nous allons nous attaquer à notre formulaire. Nous allons commencer par venir franciser les intitulés de nos cellules. Donc nous allons venir modifier l'intitulé de la cellule nom, l'intitulé de la cellule email et l'intitulé de la cellule sujet. Et conserver l'intitulé message. Nous allons renseigner un message de succès lors de l'envoi d'un message par un utilisateur et venir modifier le bouton d'envoi. Alors, aspect très important, nous allons venir renseigner l'adresse sur laquelle nous souhaitons que les messages de contact nous soient adressés. Donc en l'occurrence, info.acoara.com. Et nous allons venir valider. Alors, nous avons oublié de changer la forme du bouton. Donc nous allons retourner sur le style du bouton. Nous allons venir changer la couleur du background. Et nous allons en profiter pour ajouter un petit effet d'ombre, également appelé Shadow Effect. Par la suite, nous avons le module cartes proposé par Divi. Il vous est tout à fait possible d'utiliser ce module. Il vous faudra par contre vous procurer une clé Google pour pouvoir intégrer les cartes proposées par Google. Ce que nous allons faire de notre côté, c'est utiliser une autre voie pour venir insérer une carte et notamment une carte Google Maps. Nous allons venir rajouter un module code. Nous allons nous rendre sur Google Maps et nous allons tout simplement venir renseigner notre adresse fictive. Une fois notre domiciliation trouvée, nous allons nous rendre sur Partager, puis Intégrer une carte. Ici, nous allons trouver une e-frame proposée par Google et qui nous sera possible d'intégrer directement dans notre site web. Nous allons donc venir la copier et venir la renseigner dans notre bloc code. Nous validons et nous pouvons voir qu'automatiquement, notre carte a été récupérée et s'affiche sur notre site web. Par contre, celle-ci ne prend pas toute la largeur de notre blog. C'est normal, les e-frames proposés par Google ont souvent une largeur par défaut. Nous allons donc tout simplement venir la remplacer. En anglais, la largeur se dit Wide et nous allons venir indiquer 100%. Et voilà, notre map récupérée sur Google est désormais intégrée. Nous allons donc venir supprimer l'ancien module proposé dans le layout. Il ne nous reste plus qu'à venir personnaliser notre bas de page. Nous allons donc venir changer l'icône, remplacer DiviGolf par Aquara. Le bouton, nous allons venir le supprimer tout simplement car nous sommes déjà sur la page de contact. Donc cela aurait tendance à créer de la confusion. Enfin, dernier point, nous allons venir modifier l'adresse, le numéro de téléphone, ainsi que notre mail de contact. Nous avons oublié de modifier notre underline, donc nous allons venir également la changer de la couleur verte à la couleur bleue. Nous avons entièrement personnalisé notre page de contact. Nous allons désormais venir vérifier le résultat final sur notre navigateur utilisateur. Tous les éléments s'affichent correctement et ce que nous allons faire, c'est venir tester notre formulaire de contact pour vérifier que celui-ci fonctionne bien. Nous allons remplir l'ensemble des cellules de notre formulaire et nous allons venir l'envoyer. Nous voyons en tant qu'utilisateur que notre message de confirmation s'affiche bien et nous avons également reçu une notification de notre client de messagerie nous indiquant que nous venons de recevoir un message de la part d'Aquara. Donc tout semble connecté et tout semble fonctionnel sur notre page de contact. On note également que notre e-frame avec notre map intégré fonctionne parfaitement. Notre page de contact est finalisée et celle-ci est entièrement fonctionnelle. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment personnaliser le menu et le footer de notre page. A tout de suite !